GUT MORGEN ALI YIDEN L'étude sera aujourd'hui L'ELUNI SHMAT AVAM CHAY NORBIR BONNE FORTUNE MAZAL YIDIDA BETESTER YACOV NISIM BEN KHANNA ET MACHLOUF MIHA BEN MASOUDA SI VOUS SOUETTE VOUS SOUETTE ET VOUS SOUETTE ET VOUS SOUETTE ET UNE PRÉGENE L'ETUDE DE MISHNA CONTACT ELE 5 MINUTES ETERNEL ET NOUS ETUNE AUJUERDUI MASERRED KITOUD PERI GIMEN MISHNA VAV Tenez bon Encore une MISHNA ET DEMIS Un petit peu compliqué Avec ses arbres hygiénologiques J'imagine que Ceux qui nous suivent avec écran Ça doit quand même être Relativement plus facile Ceux qui nous suivent à l'oral C'est sûr qu'il décroche Personnellement Je passe à peu près 45 minutes Pour préparer chaque MISHNA Pour être sûr de mon coup Donc j'imagine que Même quand on transmet clairement La donnée J'imagine que ça doit être compliqué Enfin voilà On étudie le truc quand même La MISHNA ABAL KHA MOTO CHAYA VALEAM CHUM KHA MOTO Je traduis directement Et après on met ça en pratique On va parler de nouveau D'un cas D'inceste Où on va avoir un rapport Avec une femme Qui représente en réalité Je crois 6 ou 7 interdits En même temps Comme ce qu'on va le compter En l'occurrence C'est sa belle-mère Mais il s'avère que ABAL KHA MOTO Celui qui va aller avec sa belle-mère Un rapport avec sa belle-mère Il se peut que On se retrouve dans une configuration Où il va être Rayav Il va être Rayav Plusieurs Khorban Khatat Pour un seul rapport Qu'il va avoir avec elle Rayav ALEAM CHUM KHA MOTO Il va être Rayav A cause de Khamoto Parce que c'est sa belle-mère Ve Kalato Et en même temps C'est sa belle-fille Elle est mariée à son fils Ve Achotishto Et en plus de ça C'est la sœur de sa femme Ve Echet Achiv Et c'est La femme de son frère Ve Echet Achiv Et en plus de ça C'est la sœur du frère De son père Ve Echetish Et de surcroire C'est une femme mariée Ve Nida Et en plus de ça Elle était Pour couronner le tout De nouveau Elle était Nida Elle avait ses règles Et donc ça fait Un nouvel interdit Donc on compte Ça fait Khamoto Kalato Achotishto Echet Achiv Echet Achia Viv Echetish Ve Nida Sept Ok On met ça en pratique Tout de suite On a compris le principe Juste pour la remarque Quand même C'est qu'on va apprendre Non D'abord On reste fidèle Au Barthénora Et au Mépharchim Après je vous propose Qu'il y avait en fait Un arbre généalogique Beaucoup plus simple à faire C'est le rachage Qui soulève la question On commence tout d'abord Voilà une carte de mariage Entre Fatima Et Réhouven D'accord Qui est Je me tourne un petit peu Il y a deux familles Vous connaissez bien Ishmael Il s'est marié Avec Il s'est marié avec une femme Il a une fille Qui s'appelait Basmat Dans le Torah Il y a Basmat Bat Ishmael Et Ishmael Il a fait des bêtises Il est parti avec sa fille Et il a mis au monde La fille de Ishmael Elle s'appelle évidemment Fatima D'accord Ok Ça c'est le côté de la Kala Le côté du Chatan C'est Réhouven Qui va se marier avec Fatima D'accord Réhouven On connait sa famille Il y a Yitra Qui a eu deux enfants Yaakov et Esav Yaakov s'est marié avec une femme Il a eu Réhouven Réhouven s'est marié À part ça avec une première femme Il a eu un fils Qui s'appelait Chélon Vous savez Chélon C'est un fils de Réhouven Comme il s'appelait Datan Ben Eliav Ben Chélon D'accord Ok On a compris L'arbre généalogique De chacun pour le moment Deux familles Incompliquées Ishmael Qui a eu un rapport Avec sa fille Basmat Et l'amour de Fatima Et Réhouven Qui est dans cette belle famille De Yitra Qui a Kov Ben Chélon On continue Maintenant Mazal Tov C'est la carte de mariage Réhouven se marie avec Fatima Ok Je vous dis tout de suite Le but va être simplement Que Si Réhouven Il va avoir un écart Et il va partir avec Cette femme là Et bien Il va réussir à transgresser Toute la série d'interdits Toute la série d'interdits Écrite dans la Mishnah A condition que Il y a eu tout d'abord Un petit historique Dans cette famille Excusez-moi Voilà Ouais Donc premièrement Réhouven se marie avec Fatima Lorsqu'il se marie avec Fatima Il s'avère que Basmat Elle devient interdite A la fois parce qu'elle est Achotishto Basmat c'est sa belle-mère Et c'est sa belle-sœur Pourquoi ? Parce que par rapport à Fatima C'est sa mère Mais par rapport à Ishmael Quand il se marie avec Fatima Alors Ishmael il a deux filles Une qui s'appelait Basmat Et une qui s'appelait Fatima Donc en fait Premièrement Il transgresse déjà Le fait que ce soit Achotishto Et le fait que ce soit Hamoto Ok ? Si on passe par là Si on passe par Fatima Donc c'est Bat c'est Hamoto Hamoto c'est sa belle-mère Et si on passe par Ishmael Ça devient Achotishto Ok ? Mais avant que Réhouven Il fasse Il ait son rapport avec Basmat Il s'avère que Basmat Elle s'est tout d'abord mariée Une première fois Avec Khélon Et puis après Khélon Il est mort Et quand Khélon il est mort C'est qui qui s'est marié cette fois-ci ? C'est Essav Qui s'est marié Regardez Il peut se marier avec elle Il n'a aucun problème Essav il s'est marié avec elle Après Essav il est mort Et C'est Yitzhak Qui s'est marié Avec elle Une fois qu'ils seront tous mariés Et bien On a que Il y a eu Réhouven Qui a commis son écart Et alors là Il va être En passant par ici Il va être Puisque Yacov C'est son père Et Yacov C'est son père Et Et donc Yacov son père Il a un frère Qui s'est appelé Essav Qui s'est marié avec cette même Basmat Il s'avère Donc voilà Encore une fois Il est transgressé On en est où dans notre Mishnah ? Donc on est à transgresser Il est C'est sa belle mère Puisque c'est la mère de Fatima C'est sa belle fille aussi Parce que Il s'est marié avec elle Il est Je savais bien que j'avais planté C'est pas compliqué Je vais pas retour commencer C'est pas grave Imaginez qu'en fait Yacov Il avait deux enfants Il avait Réhouven Et à part ça Il avait un autre Qui s'appelait Shimon En fait Il faut supprimer Yitzhak Ouais Il était en trop Yitzhak Il s'est tombé C'est plutôt Shimon Qu'il fallait mettre à la place Donc On a que maintenant Allez on tient le coup Ouais Jusqu'à qu'on passe à la suite de la Mishnah Donc On a ensuite C'est plutôt Il y a ce Shimon Qui s'est marié avec Basmat Donc ça a fait Je recommence encore une fois Je recommence le décompte Désolé Mais Moi aussi Ça commence à être dur De faire ces Mishnahiots Je peux plus recommencer encore une fois Ça faisait beaucoup trop pour moi Et donc en tout cas Je recommence Réhouven Il va avoir ce rapport avec Basmat Qui est à la fois La mère de Fatima Donc c'est sa belle-mère À part ça C'est sa belle-sœur Parce que Par rapport à Ishmaël C'est deux sœurs Et ensuite C'est sa belle-fille Parce que Il s'est marié avec Basmat Il est mort Shimon il s'est marié avec elle Ça devient sa belle-sœur Donc s'il passe par ici Ça devient sa belle-sœur Et c'est en plus de ça Et c'est en plus de ça Et c'est la femme du frère de son père D'accord ? C'est Esav Et c'est tout ce que la Mishnah Il ne pouvait pas y avoir Il ne pouvait pas y avoir Il s'est marié dans l'histoire C'était évident Parce qu'une fois que Esav il s'est marié avec elle Il ne pouvait pas se marier Donc c'est du coup Une erreur d'avoir proposé Sa solution D'accord ? Si vous m'avez suivi Tout ira bien Et à part ça Maintenant c'est une femme mariée Qu'on est mariée avec Esav Esav il n'est pas mort Il est vivant encore C'est une femme mariée Qui est en plus de ça Qui est Nida Ok ? On a fini le premier cas de la Mishnah Maintenant Entre parenthèses Je vous dis qu'il y avait une solution Beaucoup plus simple De proposer tout ça C'est à dire de contourner l'inceste On aurait pu tout expliquer Toute cette même Mishnah Avec une femme Qui a tous ses interdits sur elle Avec aucun Aucune inceste dans la famille Tout avec des mariages tout à fait naturels Jusqu'à un moment bien sûr Où il va y avoir un Qui va passer avec une femme mariée Mais Tous les noms Qu'elle sera à la fois Hamoto et Sekalato C'est très simple Si moi et mon fils On est marié à une mère et sa fille Mais pas moi à la mère Et mon fils à la fille Moi à la fille Et Et mon fils à la mère Tout à fait possible Il n'y a aucun problème On a déjà commencé le schéma Dans ce sens Et après Bon je l'ai fait tout seul Mais Il y a une solution en fait Que mon frère Il s'est marié aussi avec la soeur Et du coup On a réussi à On peut aboutir en fait A tous Tous ces mêmes cas d'inceste Pour une même femme Sans être obligé De passer par là Avec un père Qui s'est marié avec sa fille Et qui a mis au monde Une même fille D'accord ? Voilà pour la fin De la première Première partie de la Mishnah Maintenant Je vous traduis tout de suite Il y a On peut faire Le même type de jeu En expliquant Le cas avec Celui qui va avoir Un rapport avec Avec la mère De sa belle-mère Qui peut avoir aussi Tous ces interdits Veal Em Hamiv Et avec la mère De son beau-père Et j'arrête la caméra Je refais Le schéma Pour vous expliquer Le premier cas Et puis après On continue C'est la suite De la Mishnah Même principe Maintenant Des sept incestes Avec un autre cas de figure Ce que la Mishnah Il nous a dit Donc On se retrouve encore Avec la situation Le devenir avec Sa belle-mère Au lieu d'avoir un rapport Avec sa belle-mère On va avoir un rapport Avec la mère De sa belle-mère Et on va se retrouver De nouveau avec Les sept incestes Regardez Je vous ai refait Un autre arbre Généalogique C'est pas compliqué Cette famille C'est encore la même On a Yitzra Qui a deux enfants Yacob et Sav Et Yacob et les deux enfants Rouven et Shimon Rouven il s'est marié Avec une femme Il a eu Khélon Ok Voilà pour la partie Du Hatan Maintenant La partie de la Kala Alors ça se passe comme ça La Kala ça va être Serach Et l'inceste Qui va y avoir Ça va être Léa Bien sûr Pas Léaïmenou Et donc Lévan Lévan il s'est marié Avec une femme Lévan C'est normal Lévan il s'est marié Avec Lévan Ils ont une fille Qui s'appelait Léa Léa il s'est marié Avec qui vous le voulez Elle a eu Dina Et puis là Bug Lévan le papy Il a eu un rapport Avec sa petite fille Dina Et il a mis au monde La petite Serach Ok Cette Serach là Maintenant Rouven se marie avec elle Attention vous allez me dire Ouais mais elle est même zérette Et lui il n'a pas le droit De se marier Bah vous allez dire Que Rouven aussi C'est un même zère Il y a des solutions D'accord En tout cas maintenant Ça c'est le mariage Du siècle atomique Et donc d'abord Premièrement Lorsque Rouven se marie Avec Serach Il n'a pas le droit D'avoir un rapport Avec Léa Pour deux raisons D'une part parce que C'est sa belle-mère C'est sa belle-sœur Excusez-moi Étant donné que Lavan il a deux filles Regardez Lavan avec Lévana Il a eu Léa Et Lavan avec sa Dina Il a eu Serach Donc Lavan il a deux filles Une qui s'appelle Serach Une qui s'appelle Léa Léa et Serach Ce sont deux belles-sœurs Mais c'est en plus de ça Serach Et bien c'est la grand-mère De Léa Ouais C'est-à-dire que Serach C'est en fait La fille de Dina Qui est même la fille de Léa Donc il s'avère Qu'elle s'appelle Et Réouven S'il a un rapport avec elle Ça s'appelle avec Emhamoto Puisque la belle-mère De Réouven Sera Dina Et la mère sera Léa Ok Du coup Même histoire Avec la misha précédente Khélon S'est marié avec Léa Après Khélon Il est mort Shimon S'est marié avec Léa Et Shimon Il est mort Et puis ensuite C'est Esav Qui se marie avec Léa Il s'avère que maintenant Par rapport à Réouven On compte les interdits Réouven S'il va avoir un rapport Avec cette Léa Ça va être d'une part La femme de sa La soeur de sa femme En plus de ça La grand-mère de sa femme Et en plus de ça Ça va être Sa Kala Et en plus Ça va être la femme De son frère Et puis en plus Ça va être La femme du frère De son père Et vous rajoutez avec ça Que maintenant Elle est mariée Et donc C'est une échattiche Et avec ça C'est une lidar On arrivait de nouveau Au sept incestes Et sept incestes Et la même histoire Allez on arrête là quand même Véal Em Hamiv Idem On pourrait retrouver La même type de situation Si on jouait avec Em Hamiv La mère de son beau-père D'accord ? J'ai pas fait le cas lui-même Je l'ai juste le rangé J'ai déjà eu le temps de l'oublier Donc faites le Prenez un papier Amusez-vous à le faire Vous verrez Vous serez ensuite un jour Capables de commenter Un cours de Mishnah Vous aussi pourquoi pas Ok ? Maintenant Fin de la Mishnah D'abord je le traduis Après je fais une pause Et je change de tableau Et puis après je vous explique Abiyo Hanan menouri homer Abiyo Hanan menouri enseigne Aba al-Khamoto On a une situation D'un homme qui va aller Avec sa belle-mère Qui va être Hayaf Parce que cette même femme-là Elle va être à la fois Hayaf elle va aller Amishoum-Khamoto Cette même femme-là Femme-là va être Sa belle-mère Véem Hamoto Et la mère De sa belle-mère Véem Hamiv Et la mère de son beau-père Ça va aller Euh non Sans aucune inceste Un cas sans aucune inceste Hein ? La même femme On a une même femme Qui réussit à être Ma belle-mère Et la grand-mère maternelle De ma femme Et la grand-mère paternelle De ma femme Ok ? Donc du coup Si après il va avoir Un rapport avec cette femme-là Et bien il va être Hayaf trois ratates Puisqu'il y a maintenant Trois, quatre figures d'inceste Tel est la vie De Rabbi Hanan ben Nouri On se retrouve encore avec la fameuse famille On les connaît Lavan et Lévana Se marie Lavan Et Lavan Il arrive Vous connaissez bien Cette deux filles Léa et Rachel Vous savez qu'il a aussi Un garçon Il s'appelait Hacher Hacher s'est marié Avec une dame Il a eu Serach Serach bat Hacher Bien connu dans la Torah Léa s'est mariée Avec un homme Qui a eu Dina Dina bat Ler Et Rachel Pour le moment Pas marié Vient Monsieur X Réhouven Il décide de se marier Avec ces trois femmes-là Serach Dina Et Rachel Pour le moment Aucun problème Glade Kacher Il n'y a aucun problème Il s'est marié avec Des cousines Ou ni même Avec une fille Et sa tante Il n'y a aucun interdit Si c'est dans ce sens-là Il y a quelques cas Chez les oncles et les tantes C'est un peu délicat Il y a des petites nuances Il ne faut pas D'accord Pour le moment Dans ce cas de figure En tout cas S'il est marié avec une fille Il peut aussi se marier Avec la tante Avec la tante D'accord La sœur de la mère Pour le moment Ok Maintenant Pour le moment Tout va bien Le problème C'est qu'ensuite Il y a l'écart Qui se passe Réhouven Va avoir un rapport Avec Lévanat Lévanat en fait Qui représente à la fois Sa belle-mère Puisque Par rapport à Rachel La mère de Rachel C'est Lévanat Et c'est deux fois La grand-mère De ces femmes Parce que c'est une fois La grand-mère paternelle Une fois la grand-mère maternelle C'est-à-dire De Dina C'est la mère De sa mère Et de Serar C'est la mère De son père Donc ça s'appelle Donc trois interdits Trois incestes En une même femme Dans ce cas de figure Et voilà ce que Ben Nouri Propose Chachamim ne sont pas d'accord Et lui rétorque Comme ça en disant Amroulot Chlochtan Chamechaden Nous ne sommes pas d'accord Parce que les trois C'est un seul interdit Comment expliquer Ça c'est assez simple En fait Tout est déduit D'un seul passouk C'est-à-dire Une femme Qui a Imaginé Une femme Qu'elle est De De deux manières C'est ma belle-sœur Parce que je suis marié A deux sœurs Qui elles-mêmes Ne sont pas de rapport Chacun a un père Et une mère Différente Deux femmes Je peux me marier Avec les deux Mais il s'avère Qu'elles ont un père Et une mère en commun Et que là-bas Elles ont une fille Cette fille-là Qui est au milieu Elle est interdite A la fois Parce que c'est La sœur de ma femme Et une deuxième fois Parce que c'est aussi La sœur de ma femme Une fois d'un côté Une fois de l'autre côté Et ben là Il y a un seul interdit Parce que la Torah Elle a dit Tu n'iras pas avec Avec la sœur de ta femme Même si elle est doublement La sœur de ta femme Ben ça s'appelle Une seule inceste C'est un seul corps Un seul rapport Une seule Je devrais apporter Un seul corban Parce que je transgressais Une transgression de la Torah Et bien même principe Avec sa belle-mère Et la mère de sa belle-mère Et la mère de sa belle-mère Il y a tout ça C'est le même interdit C'est le principe De la belle-mère Et ses ascendants Si toutefois Ce sont deux personnes distinctes Il y a une autre Alaha On aura l'occasion D'en reparler Mais si Tous ces interdits Se concentrent Dans une même femme Et bien il s'avère Qu'en fait Elle est tout simplement Interdit à cause De belle-mère Et ses variations La mère de la belle-mère Et la mère de la belle-mère De nouveau La mère du beau-père Tout ça C'est déduit D'un même passout Que Qui est déduite En l'occurrence Donc si Selon Chachamim Si le roubène va avoir Ce rapport avec Les vannes Il ne sera qu'ave Que d'un seul corban D'abord Il n'a rapport avec Sa belle-mère Et ses dérivés Qui sont tous inclus Dans le même interdit De la belle-mère C'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite une journée pleine D'Aslahakolto Salaam